Docteur Catherine Guéguin, bonjour. Bonjour. Alors nous allons continuer à parler de grammaire, mais pas de cette grammaire-là, de la grammaire des émotions. Des émotions que vous voudriez voir entrer à l'école, car elles ont un rôle fondamental, tout autant que le français, les maths et tous les enseignements nécessaires. Oui, et ce qui est étonnant, c'est qu'on connaît le rôle des émotions et ce que sont les émotions depuis très peu de temps. Il n'y a à peu près que 20 ans qu'on travaille là-dessus. Et qu'est-ce que nous dit la recherche ? Eh bien que les émotions, c'est une réaction physiologique à un événement extérieur. C'est-à-dire que quand on est anxieux, triste ou en colère, il n'y a aucune culpabilité à avoir ces émotions. C'est notre corps, notre esprit qui réagit à ça. Et donc il n'y a pas de jugement moral à avoir sur les émotions. Mais ça ne change pas de... Ce n'est ni bien ni mal, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir exprimer son émotion sans aucune culpabilité. Ça change quoi de faire rentrer les émotions à l'école ? Alors, les émotions à l'école sont considérées la plupart du temps comme très dérangeantes pour les enseignants et pour les élèves. Parce que ça reste un tabou finalement. Nous, en tant qu'adultes, il faut qu'on se rééduque d'une certaine façon à exprimer ces émotions. La plupart des adultes ne sont pas du tout connectés à leurs émotions. Parce qu'on leur a dit, arrête tes colères, arrête tes pleurs, arrête de faire ton cinéma. Alors qu'on sait à l'heure actuelle que les émotions ont un rôle très, très important. Alors ça change quoi de les faire rentrer dans l'école ? De laisser les enfants exprimer leurs émotions par rapport aux apprentissages ? Parce que les émotions nous aident à penser, donc à réfléchir, à faire des choix, à agir, à avoir aussi évidemment une vie affective. Par exemple, si un enseignant ou un élève n'éprouve rien vis-à-vis des matières qu'il enseigne ou qu'il apprend, il ne va pas être du tout engagé ni motivé. Puisque ça lui est complètement égal, par exemple, d'enseigner l'histoire ou d'apprendre l'histoire. Alors qu'un enseignant ou un élève qui est connecté à ses émotions, va pouvoir dire oui, j'ai du plaisir à apprendre l'histoire ou à enseigner l'histoire. Et donc il va être motivé et engagé. Et il va savoir, il va se connaître et il va savoir que ça, ça l'intéresse particulièrement. Donc demander aux élèves qu'est-ce qui les intéresse vraiment, qu'est-ce qui leur donne du plaisir, aussi bien dans leur corps, dans leurs sensations que dans leur intellect, eh bien ça va être très important pour les élèves parce qu'ils vont savoir ensuite, plus tard, faire des choix et aller dans la direction qui les intéresse vraiment. – Alors un élève par exemple qui a un comportement inadéquat, là on n'est pas dans le plaisir, on est plus dans un élève qui perturbe la classe, que peut faire un enseignant qui a 30 élèves pour justement le remettre à sa place tout en le laissant exprimer ses émotions ? – Quelle est la posture juste ? – Alors ce sont des choses qui arrivent très fréquemment, qu'un élève, comme on dit, pète les plombs, disjoncle, c'est-à-dire se mettre très en colère, insulte l'enseignant ou insulte un camarade, eh bien le réflexe de l'enseignant est d'abord de dire « mais ça ne se fait pas, arrête et puis va dans la cour ». – Donc la méthode punitive. – Voilà, eh bien à l'heure actuelle, on sait qu'il faudrait faire autrement. Comment faudrait-il faire ? Eh bien d'abord que l'enseignant comprenne ce qui se passe chez l'élève, quelles émotions le traversent. Généralement c'est de la grande colère, parfois c'est de la panique ou de l'anxiété. Et donc, et de l'empathie pour cet enseignant, pour cet élève, ça ne veut pas du tout dire qu'il va le laisser faire tout, non, il va rappeler la règle, on n'insulte pas, on ne frappe pas, mais il va s'approcher de cet élève, il va essayer de l'apaiser par sa voix, par son regard, par son attitude, et ensuite il va l'aider à exprimer ses émotions. Eh bien on sait que ça va faire maturer son cerveau et que cet élève va progressivement pouvoir gérer ses émotions. Ensuite, pour les autres élèves, ils vont être fascinés par cet enseignant et l'enseignant est un modèle pour les élèves, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre comment on fait vis-à-vis de quelqu'un qui est en détresse. Et on sait alors que dans ce cas-là, les autres élèves vont savoir comment faire. Et on sait que développer ses compétences sociales, ses compétences émotionnelles, va favoriser l'apprentissage. On le sait maintenant, même chez les élèves qui viennent de milieux très défavorisés. Alors vous militez pour que les enseignants laissent émerger les émotions pour effectivement que ce soit un apprentissage en termes sociaux, mais les enseignants vont vous rétorquer qu'avec 30 élèves, c'est quand même compliqué de s'intéresser individuellement à chaque élève de cette façon-là parce que ça prend du temps et qu'ils ont un programme. – Voilà. Alors ce n'est jamais une perte de temps, au contraire, puisqu'on sait que quand un enseignant fait ça vis-à-vis d'un élève, il va favoriser l'empathie des autres élèves vis-à-vis de cet enfant qui souffre. Parce que disjoncté dans une classe, c'est un signe de souffrance. Et on sait que c'est l'empathie qui va permettre au cerveau intellectuel de se développer. – Alors rappelons ce qu'est l'empathie. – L'empathie, c'est un travail sur les émotions. Parce que l'empathie, c'est sentir et partager les émotions d'autrui en ne faisant pas la confusion entre soi et autrui. Et c'est aussi ce qui nous incite à prendre soin du bien-être d'autrui. Donc c'est un vrai travail sur les émotions. – Ça veut dire que ça fait également retomber, j'imagine, les tensions dans la cour, dans la classe, et que ça favorise les relations entre les élèves, voire les amitiés. – Complètement. Quand on a travaillé les émotions sur soi-même, on va mieux comprendre les émotions de l'autre. Et donc ça va favoriser les relations satisfaisantes. Et on sait que le développement de ces compétences sociales et émotionnelles va permettre à l'enseignant lui-même de se sentir mieux, de se sentir plus compétent dans sa profession. Et ça va lui permettre de prévenir le burn-out qui est si fréquent chez les enseignants. Ensuite, chez les élèves, le développement de ces compétences sociales et émotionnelles va permettre à l'élève de se sentir bien, donc d'être épanoui, heureux d'être à l'école. Ça va lui permettre de savoir comment on fait vis-à-vis des autres élèves, donc d'avoir des relations satisfaisantes. Et il va mieux réussir scolairement. Donc ça, pour les enseignants, c'est extrêmement important de savoir ça. Et nous avons des études sur 200 000 élèves qui montrent ça, des études qui vont de la maternelle au secondaire et qui montrent que ça développe les élèves sur tous les plans. Et n'oublions pas le plan intellectuel. – Alors, les pays qui sont champions dans ce domaine sont les pays d'Europe du Nord. On peut citer la Suède, par exemple. – Alors, il y a beaucoup plus que les pays d'Europe du Nord. Les pays d'Europe du Sud, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, se mettent à travailler sur les compétences émotionnelles et sociales. Il y a aussi la Corée du Sud, il y a aussi l'Australie, le Japon, le Canada, bien entendu, et les États-Unis. – Donc c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, qui finalement serait aussi importante que le QI classique. – Tout à fait, puisqu'on sait maintenant que c'est cette intelligence émotionnelle qui a un ressentissement sur toute la substance grise du cerveau. C'est-à-dire qu'un enfant qui reçoit de l'empathie, donc des parents qui comprennent ces émotions, eh bien, à 8 ans, il y a une étude hollandaise qui montre ça, toute la substance grise du cerveau se développe au maximum de ses possibilités. Et le cortex préfrontal aussi va s'épaissir. Ça veut dire que le cortex préfrontal, c'est celui qui nous permet de penser, de réfléchir, de raisonner, de planifier, donc de développer nos fonctions intellectuelles. – J'espère que nombre d'enseignants auront écouté vos conseils. Merci en tous les cas, Catherine, docteur Guéguin, pour cet éclairage sur la rentrée. Donc je rappelle le titre de votre ouvrage, « Heureux d'apprendre à l'école comment les neurosciences affectives et sociales peuvent changer l'éducation ». – Merci beaucoup.